Le législateur a dû rectifier cet ancrage dans le droit de la différence des sexes sous l'effet des revendications féministes. Mais les stéréotypes de sexe continuent, dans certains cas, d'impacter les décisions judiciaires et à ce titre, continuent de produire le genre. Les études de genre transverses à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales méritent donc de trouver leur place dans le champ du droit. Et je suis certaine que nos étudiants et nos étudiantes seront de plus en plus nombreux et nombreuses à mener des recherches qui mobilisent ce concept et cet outil. Cette évolution épistémologique n'est pas propre au droit et tous les praticiens que nous sommes, enseignants, enseignantes, chercheurs, chercheuses, médecins ou travailleurs, travailleuses sociales, doivent prendre acte du fait que nos pratiques sont influencées par nos stéréotypes de sexe. C'est-à-dire l'attribution de certaines aptitudes ou particularités ou traits de personnalité à un sexe ou à un autre. Celle-ci est le fruit de notre éducation, de notre formation et de nos analyses empiriques. Notre différence se situe ailleurs, au niveau de notre prise de conscience et de notre acceptation de nos représentations sexuées biaisées. Je ne vais pas faire une longue liste de celles-ci, mais je vais donner quelques exemples en lien avec l'activité judiciaire. Tout d'abord, je rappellerai qu'il a fallu longtemps pour déconstruire l'idée d'un instinct maternel qui justifierait le placement des enfants de divorcés auprès de leur mère, liant de facto de plein droit le plein droit à la parentalité des pères. C'est cette même idée d'une nature féminine maternante et protectrice qui, dont le droit américain refusait à un homme les avantages fiscaux liés au fait qu'il s'occupait de sa mère malade, jusqu'à ce que son affaire soit portée devant la Cour suprême par Ruth Gillesburg. Il suffit de regarder le film « Une femme d'exception » « On the basis of sex » consacrée à cette juriste américaine devenue la deuxième femme assiégée à la Cour suprême des États-Unis pour se rappeler que le droit ou les droits américains comportaient des centaines de textes de loi ou de jurisprudence qui ancraient des pratiques sexistes discriminantes dans le droit. La discrimination sexuelle a donc un temps été parfaitement assumée par la justice et l'on peut se demander ce qui reste aujourd'hui de cette vision genrée du monde dans les prétoires. C'est sous cet angle qu'Arthur Vuatou va illustrer l'apport du genre pour repenser l'analyse de la pratique judiciaire à travers le cas du traitement des déviances adolescentes par la justice civile et pénale de la France contemporaine. C'est une question sur laquelle il a longtemps travaillé et qui a fait l'objet de sa thèse intitulée « Genre et rapport de pouvoir dans l'institution judiciaire », une thèse soutenue en 2016 et pour laquelle il a obtenu le prix de la Ville de Paris pour les études de genre ainsi que le prix de thèse du défenseur des droits en 2017. Aujourd'hui, Arthur Vuatou est maître de conférence à l'Université de Paris XIII et membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociétaux. Il a depuis sa thèse travaillé sur le traitement sanitaire de l'adolescence confrontée à la justice, sur la sexualité des jeunes en détention, sur l'évaluation de la minorité chez les jeunes étrangers isolés et plus récemment sur la sexualité et Internet. Je vais donc lui céder la parole, puis nous aurons un temps d'échange, puis je vous diffuserai la web-série Mauvaise Fille qui m'a aimablement été communiquée par Mme Véronique Blanchard, responsable du centre d'exposition « Enfants en justice » de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, par l'intermédiaire de Mme Valentine Fournier, directrice territoriale de la PJJ des Îles-Guyne. Cette web-série s'appuie sur l'exposition « Mauvaise Fille, déviante et délinquante, 19e-21e siècle » qui aborde la question du regard posé sur la déviance juvénique féminine par la justice et la société. Elle vient également compléter l'ouvrage co-écrit par Véronique Blanchard et David Niger, maître de conférence en histoire à l'université d'Angers, et qui s'intitule « Mauvaise Fille, incorrigible et rebelle » paru en 2016 chez Textuel. Je remercie donc vivement Mme Blanchard et Mme Fournier de m'y avoir donné accès, tout comme je remercie de leur présence les professionnels de la sauvegarde des Yvelines qui se sont joints à nous aujourd'hui et qui vont pouvoir grandement enrichir nos échanges par leurs éclairages terrain. Merci aux organisatrices de cet événement déjà de me laisser présenter ce travail. Merci à Mme Dubois-Nahit et à votre association. Je voudrais aujourd'hui vous présenter un certain nombre d'aspects d'une thèse. Ça a été dit que j'ai soutenu il y a maintenant assez longtemps, puisque 4 ans, ça paraît peu, mais en même temps pour des matériaux de thèse qui remontent bien avant la soutenance de thèse, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans avant, sachant que les choses ont pu bouger un petit peu depuis. Je ferai un certain nombre de rappels en introduction parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément très habitué à la sociologie, puisque là, c'est vraiment une approche sociologique dont je vais vous parler, même si mes objets, c'est des objets juridiques, mais avec toujours une approche sociologique, de revenir sur la manière dont j'ai construit cet objet d'étude et puis ensuite essayer d'en donner quelques facettes à la fois autour de la manière dont le genre peut servir à comprendre un certain nombre de situations judiciaires dans la justice des mineurs, qui est mon objet premier. Et puis, vous parlez également... Merci pour le son. Vous parlez également d'une approche qui est indissociable des approches de genre aujourd'hui en sociologie, l'approche qu'on appelle intersectionnelle, c'est-à-dire qui recourt à une analyse plus large des rapports de pouvoir, qui prennent en compte également les rapports de classe, les rapports qu'on appelle rapports de race en sociologie, et j'expliquerai pourquoi après, dans l'analyse des situations. Et c'est à partir d'un cas spécifique sur lequel je m'arrêterai assez longuement que j'illustrerai, disons, ces différents aspects théoriques. Alors, pour revenir un peu sur le point de départ de tout ça, donc une thèse qui portait, je le disais, sur le public adolescent de la justice, avec d'emblée une spécificité, peut-être, par rapport à d'autres travaux qui avaient déjà été réalisés, puisque l'objet en soi n'était pas nouveau. On avait déjà eu des thèses, notamment celle de Colline Cardi, par exemple, une sociologue qui a travaillé beaucoup sur la justice et les femmes, et un petit peu les mineurs également, et avec l'idée, là, quand même, d'aller voir à la fois la dimension pénale de cette justice des mineurs, qui est très souvent l'objet de débats, de questionnements, etc., mais aussi l'assistance éducative, c'est-à-dire le volet protectionnel de cette justice des mineurs, pour le coup, un peu moins souvent travaillé par les sociologues. Et donc, mon idée, c'était d'aller voir ces deux dimensions de manière indissociable, et j'expliquerai, là aussi, pourquoi ces deux dimensions sont indissociables. Alors, ensuite, public adolescent de la justice, pourquoi adolescent ? Parce que j'ai choisi un peu, pas complètement arbitrairement, quand même, des bornes d'âge, c'est-à-dire travailler sur des dossiers judiciaires de jeunes entre 13 et 18 ans, donc il s'agit de mineurs, mais pour autant, je ne reprends pas la catégorie de mineurs utilisés par l'institution judiciaire, parce qu'en fait, j'aurais très bien pu travailler aussi sur les enfants pris en charge, notamment en assistance éducative, et qui sont nombreux à être pris en charge en assistance éducative avant 13 ans. Mais donc, j'ai fait ce choix, notamment pour des raisons de comparaison, de travailler sur des jeunes de 13 à 18 ans. Avec l'idée de travailler sur ce qu'on appelle en sociologie des carrières institutionnelles, c'est-à-dire la manière dont ces jeunes sont pris en charge par l'institution, et quand on parle de carrière en sociologie, qui est un terme un peu technique, qui ne renvoie pas à la manière dont on l'utilise le reste du temps, on parle à la fois des parcours individuels de ces jeunes, mais aussi des contraintes sociales qui vont peser dans l'institution elle-même sur leur parcours, c'est-à-dire comment l'institution judiciaire va baliser les parcours de ces jeunes, va contraindre, va orienter leur trajectoire à partir d'un certain nombre d'éléments qui restent à analyser. C'est l'idée évidemment que les trajectoires des individus sont déterminées par leur propre volonté, par leurs propres actions, mais aussi par les institutions qui les prennent en charge, et c'est d'autant plus vrai pour les mineurs, et notamment les mineurs pris en charge par la justice, qui sont souvent très entourés, encadrés par les institutions que parfois on appelle en sociologie des institutions de contrôle, et le terme de contrôle l'a à prendre dans un sens fort, c'est-à-dire qui va englober les trajectoires des mineurs et qui va parfois les contraindre assez fortement. Par ailleurs, l'entrée théorique et empirique, c'était celle du genre, et évidemment, dans le cadre de cette conférence en particulier, c'est utile d'expliquer pourquoi, pourquoi travailler spécifiquement sur le genre quand on traite comme ça de ces parcours de mineurs, et pourquoi j'ai choisi de travailler sur le genre. D'abord, à partir d'un constat, qui est un constat qui était partagé, et là aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau au moment où j'ai fait ma thèse, mais les réponses peut-être étaient à trouver, mais en tout cas, les questions n'étaient pas nouvelles, c'est le constat fait à la fois par les chercheurs et par les professionnels des mondes judiciaires au sens large d'une faible présence des filles dans la chaîne pénale, c'est-à-dire dans cette partie pénale de la justice des mineurs, une faible présence générale des filles, le fait qu'elles sont moins souvent arrêtées pour des crimes et des délits, mais surtout moins pénalisées une fois qu'elles entrent dans le système. C'est une question qui occupe et occupait pas mal les débats. Par exemple, on sait que les filles représentent environ, alors ça a peu changé depuis, j'ai vérifié les chiffres les plus récents, parce que ceux de ma thèse datent quand même un petit peu, les filles représentent à peu près 20% des mises en cause par la police et la gendarmerie, 17% au moment de ma thèse, elles ne sont plus que 10% parmi les mineurs présentés à un juge des enfants. Vous voyez déjà, une partie disparaît en cours de route et puis quand on regarde par exemple les peines de privation de liberté, elles sont autour de 6 ou 7%. C'est ce qu'on appelle, ce que Colline Cardi notamment a proposé d'appeler un filtre de disparition dans la chaîne pénale des filles, elles disparaissent. Alors elles disparaissent de la chaîne pénale, ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent de manière générale, puisque l'idée évidemment c'est qu'elles disparaissent pour sans doute réapparaître ailleurs. Je vais juste vous donner quelques éléments, ça c'est la chaîne pénale, c'est très schématisé, et vous voyez à chaque fois entourée en rouge la part des filles parmi l'ensemble des mineurs à toutes les étapes, qui sont des étapes chronologiques de la chaîne pénale. Vous voyez qu'elles disparaissent progressivement de cette chaîne pénale. Alors où réapparaissent-elles du coup ? Eh bien elles réapparaissent dans d'autres sphères de la prise en charge des mineurs, notamment, et c'est ce qu'avait notamment mis en évidence Colline Cardi, dans les institutions médico-sociales, par exemple, dans plus globalement des prises en charge qu'on qualifie de protectionnelles, celles notamment de l'assistance éducative. D'où l'intérêt pour moi de travailler à la fois d'emblée sur la question pénale et sur l'assistance éducative, si on veut vraiment comprendre le parcours des filles dans la justice des mineurs. Ce que l'on a souvent mis en évidence quand on parle de cette disparition des filles de la chaîne pénale et puis leur réapparition dans d'autres sphères du contrôle social, notamment dans les institutions médico-sociales, c'est le fait qu'en réalité, on sait que souvent, par exemple, leur déviance, c'est-à-dire les actes qu'elles vont commettre, la manière dont on va comprendre le fait qu'elles aient commis, par exemple, un acte de délinquance, va être recodée ou réinterprétée par les acteurs de la justice sous l'angle d'un besoin de protection. Ce qui n'est pas le cas, ou plus rarement, en tout cas, le cas pour les garçons. C'est-à-dire que très souvent, une fille, pour le dire rapidement, qui arrive au tribunal pour un délit va voir sa situation recodée sous l'angle du besoin de protection et donc être orientée vers des prises en charge médico-sociales, notamment vers l'assistance éducative, vers des prises en charge par des assistantes sociales, etc. Donc, c'était le constat de départ, la question, disons, de départ, avec l'idée qu'on avait, certes, des données statistiques, par exemple, qui permettent d'objectiver ce phénomène, mais qu'on avait besoin, sans doute, aussi d'aller voir d'un peu plus près les aspects qualitatifs derrière ce constat chiffré, c'est-à-dire d'aller voir comment ce recodage se fait. S'il y a un recodage des situations quand des filles arrivent au tribunal et qu'on les recode sous l'angle des besoins de protection, il faut comprendre comment se fait ce recodage, qui fait ce recodage, à partir de quel schéma d'interprétation, puisqu'on sait que la justice des mineurs, c'est une justice qu'on dit toujours très personnalisée, une justice de la personnalité plus qu'une justice des actes, par exemple, quand on l'oppose, par exemple, à la justice des adultes, du coup, il faut comprendre ce qui permet de personnaliser comme ça les prises en charge et ce qui aboutit à un certain nombre de biais de traitement différenciés des filles et des garçons dans la justice des mineurs. Ça, c'était le point de départ, la question générale, disons. Concernant la méthode, je passe très rapidement dessus, mais l'idée, c'était d'aller voir des dossiers judiciaires, c'était vraiment le cœur de cette thèse. Je vous ai mis quelque chose de très schématique, là aussi, sur la méthodologie. Donc, j'ai eu accès à des dossiers judiciaires, pénales et civils au tribunal pour enfants, dans deux tribunaux pour enfants d'Île-de-France, avec au total 228 dossiers analysés, un peu plus de la moitié au pénal, un peu moins de la moitié en assistance éducative. Et puis, mon choix de départ, ça a été d'aller me porter sur des archives récentes, c'est-à-dire d'aller voir des dossiers qui, alors certes, n'étaient plus des dossiers en cours d'examen, parce que c'est compliqué pour tout un tas de raisons, notamment dans l'organisation du tribunal, donc des dossiers qui venaient d'être clos de l'année 2011, donc au moment où j'ai fait ma thèse, j'ai commencé en fait cette enquête de terrain en 2012, donc avec des dossiers qui dataient de 2011 pour l'essentiel. Et pourquoi des dossiers récents, parce que j'aurais pu aussi faire le choix de travailler sur des dossiers des années 2000, par exemple, du début des années 2000, pourquoi ? Eh bien parce que l'idée, c'était d'aller faire vraiment du terrain, ce qu'on appelle en sociologie du terrain, c'est-à-dire d'aller regarder des archives, l'archive, ce n'est pas le matériau le plus courant en sociologie, mais justement de pouvoir confronter ces archives aux acteurs qui les produisent, c'est-à-dire de pouvoir aller dans les archives du tribunal, travailler sur des dossiers et en même temps d'aller rencontrer les magistrats qui étaient par ailleurs impliqués dans ces dossiers, les questionner éventuellement sur des dossiers, pouvoir discuter avec eux des situations et de la même manière pour les éducateurs qui travaillent au sein des tribunaux, pouvoir leur parler de ces situations. Donc l'idée, c'était de pouvoir coupler ce qu'on appelle de l'ethnographie, c'est-à-dire faire des entretiens, observer des audiences, etc., et en même temps, un travail sur des archives, sur des dossiers judiciaires. Vous voyez les différentes dimensions, là, des entretiens, des observations d'audience, des observations au dépôt du tribunal, des observations de la vie quotidienne, du service éducatif auprès du tribunal, des audiences dans le cabinet des juges, des audiences en tribunal pour enfants, et puis des audiences, aussi une audience, en cour d'assises mineures pour avoir, même si c'est peu courant, un petit point comme ça d'accroche. Ce terrain-là, je l'ai redoublé sur un deuxième terrain, donc deux tribunaux, Créteil et Paris. Je ne les ai pas anonymisés, sachant qu'ensuite, il y a des procédures d'anonymisation des dossiers, etc. Après, je publie sous forme d'ouvrage la thèse bientôt, donc là, j'ai réanonymisé les tribunaux, mais vous voyez, c'est un côté toujours un peu artificiel quand on le fait comme ça, et puis ça ne le nécessitait pas vu le traitement qui était fait par ailleurs de ces dossiers. Donc voilà pour la méthodologie de manière générale. Sur cette fois, l'approche qui était la mienne en termes théoriques, donc avec cette idée d'aller travailler sur le genre, mais d'aller travailler sur le genre toujours en lien avec les autres rapports de pouvoir qui structurent le monde social et qui structurent du coup aussi les prises en charge des mineurs, que peut-on en dire ? Donc d'abord, repartir peut-être d'une définition qui est un peu fondamentale, qu'on cite souvent quand on fait des études de genre, celle de John Scott, le genre, élément constitutif de rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes et également, façon première, de signifier des rapports de pouvoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, quand on parle de genre, et ça a été rappelé en introduction, on parle de représentation, d'attente sociale vis-à-vis des individus et notamment vis-à-vis des filles et des garçons, mais on parle aussi de l'un des rapports de pouvoir, disons, ou du rapport de pouvoir qui structure le monde social et qui dessine, qui aboutit à des inégalités dans la société qui sont indissociables, en tout cas, c'est de ce point de vue théorique-là que je pars, indissociables des autres rapports de pouvoir, notamment des rapports de classe, des discriminations liées à l'origine nationale, aux origines ethniques, etc., etc. Et on pourrait ajouter les rapports d'âge en ce qui concerne mon travail, mais peut-être j'aurai le temps d'y venir un petit peu après. Donc, avec l'idée que quand on travaille sur le genre, on ne travaille pas sur un rapport social isolé, mais qu'on travaille en fait sur la production des inégalités, et la production des discriminations dans des institutions et là, en l'occurrence, dans la justice des mineurs. Ce que je voulais faire en introduction, parce que ça nécessite malgré tout un peu de retour, disons, de rappel, je pense, théorique, c'est commencer par isoler un petit peu ces rapports de pouvoir avant de montrer en quoi, en fait, c'est artificiel de les isoler et en quoi il faut les penser ensemble. D'abord, des rappels très généraux. Alors, c'est un peu artisanal, ma présentation, c'est malheureusement pas numérisé comme ouvrage. C'est un vieil ouvrage de 77 de Nicolas Herpin sur la question des rapports de classe. Alors, bizarrement, et ça a été noté assez souvent par les sociologues du droit, dans les années 70-80, on parlait beaucoup, notamment, dans les discours politiques de la gauche, notamment, on parlait beaucoup de la justice de classe, du fait que la justice était une justice de classe. Et pour autant, on a peu produit dans ces années-là de travaux, et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, de travaux prenant en compte spécifiquement la variable classe sociale dans l'analyse de la justice. Ce qui est assez étonnant en termes de production scientifique par rapport, disons, au contexte historique et au discours politique qui pouvait être tenu à cette époque-là. Alors, il y a une, il y a quelques autres exceptions, mais il y a une exception très intéressante, c'est le travail de Nicolas Herpin, donc un sociologue, qui publie en 77 l'application de la loi de poids, de mesures, et qui travaille d'ailleurs notamment, pas seulement sur les mineurs, mais notamment sur des mineurs, et qui produit ce graphique, par exemple, que je trouve en soi déjà très parlant, en posant la question, eh bien, qui est assez basique, qui est la question de l'époque, c'est-à-dire pourquoi les délinquants sont presque tous issus des classes sociales les moins favorisées de la société, pourquoi est-ce qu'au tribunal, on a une surreprésentation très forte, notamment des classes populaires. C'est encore vrai aujourd'hui, même si, là encore, je le répète, on a très peu de données, en fait, on a très peu de gens qui travaillent aujourd'hui sur la question des origines sociales, des justiciables, alors on a quelques travaux quand même depuis qui ont été menés, mais finalement, assez peu, par rapport en tout cas à l'importance de cette question, à l'importance politique de cette question, vous voyez, là vous avez des données entre 1954 et 1971, vous voyez la part des ouvriers, donc c'est en bas, la part des ouvriers dans la population française entre 1954 et 1971, donc en dessous, qui descend assez rapidement en dessous de 50% de la population, et puis vous avez la part des ouvriers parmi l'ensemble des condamnés, et là, vous voyez qu'on est au-delà de 60%, donc une surreprésentation des classes populaires parmi, en tout cas, les condamnés par la justice. Alors, comment on interprète cette question en sociologie ? Il y a plusieurs interprétations possibles. Ce que Herpin met en évidence, c'est l'importance d'éviter une interprétation qui serait trop active et qui consisterait à voir simplement les juges, ça pouvait être d'ailleurs l'interprétation proposée parfois dans le discours politique disons de cette époque, voir dans les juges finalement les représentants d'une justice de classe, et puis des juges qui, pour le coup, eux, massivement issus des classes supérieures de la société et qui, donc, auraient comme manière d'asseoir leur domination et bien de surpénaliser les classes populaires. Interprétation possible. L'interprétation d'Herpin n'est pas tout à fait celle-là. Il explique qu'en fait, ce n'est pas tout à fait que les juges seraient des agents, disons, de la domination d'une classe sur une autre. C'est plutôt, en fait, que la société recrute ses juges parmi les classes supérieures et ça aboutit, en fait, à des biais de classe, c'est-à-dire au fait qu'en réalité, eh bien, on juge sans doute en partie inconsciemment plus durement les classes populaires quand on est juge parce qu'on considère que les individus sont dans des trajectoires d'instabilité, qu'on ne comprend pas très bien leurs conditions de vie, qu'on n'arrive pas très bien à comprendre la rationalité des actes qui sont commis, etc. Tout un tas de choses qui peuvent renvoyer, in fine, à des arguments presque psychologiques sur le fait que, finalement, eh bien, ces juges recrutés parmi les classes supérieures ne seraient pas sensibles aux conditions de vie des classes populaires et donc surpénaliseraient ou auraient tendance à surpénaliser les classes populaires. Il écrit notamment que, finalement, s'il y a une partialité de la justice envers les classes populaires, c'est, et je cite là, un effet de la corruption inhérente à l'organisation bureaucratique de la magistrature lorsque le personnel judiciaire se recrute dans une société de classe. C'est donc à la fin, puisque la société est une société de classe, que l'on finit par avoir ce type de résultats. Donc, pour le dire très simplement, ces inégalités qu'on observe dans la justice en termes de classe, elles seraient un effet d'institution et non pas un effet de la volonté, la simple volonté des acteurs qui relairaient comme ça une forme de domination de classe. Bon, si ça vous intéresse ces questions-là, il y a aussi évidemment des travaux de Pierre Bourdieu à la même époque qui portent aussi sur ces questions avec des interprétations peut-être parfois un peu moins fines d'ailleurs que celles de Nicolas Herpin, mais qui sont malgré tout quand même intéressantes, notamment un article de 1986 qui s'appelle la force du droit sur la question notamment de la domination symbolique au sein de la magistrature et qui s'exerce par le droit envers des justiciables. Donc, voilà pour les rapports de classe. Première chose. Sur ce qu'on appelle en sociologie les rapports de race, de racialisation, et là aussi, je prends des pincettes sur les termes parce que je sais qu'il s'agit de termes qui sont très diffusés aujourd'hui en sociologie, ils le sont peut-être moins dans d'autres sciences sociales ou sciences juridiques. Quand on parle de race en sociologie, évidemment, il n'est pas question de parler des races au sens biologique du terme, il est question de parler en fait de la race comme production sociale, c'est-à-dire la manière dont la société produit des différences qui renvoient à des distinctions ethniques, raciales, c'est-à-dire comment la production crée des discriminations qui, in fine, produisent des races. Je vous ai mis une citation de Colette Guillaumin, sociologue féministe des années 70-80, notamment, qui écrit ceci, non, la race n'existe pas, elle parle là de la race biologique au sens biologique du terme, mais si la race existe, non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, la plus réelle, brutale des réalités, c'est-à-dire qu'elle existe au sens social, c'est-à-dire qu'elle existe dans la société quand on observe, par exemple, que dans les tribunaux, une grande partie des individus, ou en tout cas, que les individus issus des minorités ethno-raciales, notamment, sont surreprésentés. Et c'est la même chose en prison, c'est la même chose dans les foyers pour adolescents, etc. Et donc, on a bien là un biais qui renvoie cette fois non pas au genre, non pas à la classe sociale, mais à ce qu'on appelle la race en tant que rapport de pouvoir qui produit de la discrimination dans la société. Alors si, là aussi, je vous donne juste quelques références générales parce que ce n'est pas le cœur de mon propos, mais si ça vous intéresse ces questions, là, pour le coup, on a beaucoup plus de travaux qui ont été menés dans les dernières années avec toutes les difficultés qui existent, c'est-à-dire notamment le fait que, vous le savez peut-être, en France, on ne peut pas produire de statistiques ethniques, c'est-à-dire des statistiques qui se baseraient sur la couleur de peau, par exemple, des individus, ou en tout cas, on peut le faire de manière très détournée et très complexe dans la constitution des enquêtes, mais on peut néanmoins utiliser un certain nombre de biais et il y a des travaux qui les ont utilisés pour objectiver cette question. Je pense notamment à des travaux de quelqu'un d'ici, de Versailles-Saint-Quentin, Fabien Jobard, du laboratoire CESDIP, qui a travaillé notamment sur les procédures judiciaires envers des personnes jugées pour des infractions à personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc, observation de jugement au tribunal avec de la part des chercheurs l'idée de repartir des catégories utilisées couramment d'ailleurs par la police et la gendarmerie, c'est-à-dire en codant les individus jugés selon leurs origines, Europe du Sud, Europe de l'Est, Maghrébins, Africains, etc. Et puis, regardez évidemment quelles étaient les réponses judiciaires avec un certain nombre, un grand nombre d'observations et il ressort notamment de cette enquête que finalement les individus appartenant au groupe des Maghrébins sont dans 27% des cas condamnés à des peines de prison contre seulement 11% de ceux qui appartiennent au groupe des autres, c'est-à-dire essentiellement ce qu'on appellerait les non-racisés, les Blancs. Ça dit beaucoup évidemment des biais qui existent dans la justice, dans la police aussi puisque il y a des questions du repérage par la police des individus et donc aussi des biais de jugement. Cette question des rapports de race, de racialisation évidemment ça implique de rendre visibles des processus d'altérisation sur base ethno-raciale en contextualisant la manière dont la société produit ces processus dans la société en essayant notamment de comprendre comment finalement ces discriminations opèrent à différents niveaux je vous disais au niveau de la police au niveau de la justice et puis plus généralement comment ça circule dans la société ces rapports de racialisation ou d'ethnicisation sociologue Nicolas Jounin qui parle d'ethnicisation comme une manière de classifier les identités dans une société donnée c'est-à-dire de catégoriser les individus en fonction de données identitaires et on va le voir d'ailleurs à propos de l'exemple que je voudrais développer un exemple de production d'une catégorie racialisée c'est-à-dire renvoyant à des origines ici plus ou moins on va le voir complexe à catégoriser par ailleurs et donc un exemple sur lequel je voudrais m'arrêter celui de la manière dont l'institution judiciaire traite une catégorie de mineurs qui sont les jeunes filles roumaines et je vais vous parler de ces jeunes filles roumaines telles qu'elles apparaissent telles qu'elles sont apparues dans mon enquête au tribunal pour enfants et telles qu'elles sont traitées par l'institution et telles qu'elles sont analysées aussi par les éducateurs par les magistrats etc. avant ça peut-être que comme jusque-là c'était des rappels très généraux peut-être qu'il y a quelques questions à ce stade-là avant que je rentre plus disons dans les résultats à propos de ces jeunes filles roumaines et qui vont me permettre de dérouler un petit peu mon propos je peux prendre quelques questions si vous voulez tout était clair bon très bien je continue alors d'abord je vais vous dire rappeler de quoi je parle quand je parle de ces jeunes filles roumaines vous le voyez avec des guillemères à jeunes filles roumaines pour une raison assez simple c'est que cette catégorie c'est une catégorie qu'on appelle émique en sociologie en anthropologie c'est-à-dire une catégorie qui est issue du terrain mais qui n'existe pas ailleurs ou pas réellement en dehors de ce terrain d'enquête une catégorie qui est propre aux acteurs de l'institution et qui moi m'est apparue donc au cours de l'enquête puisque assez rapidement je repère quelques dossiers au tribunal des dossiers qui m'étonnent sans m'étonner au départ parce que c'est des dossiers de mineurs qui se présentent sans pièce d'identité au tribunal qui donc quand on regarde le dossier on voit X se disant etc et puis on a un nom à consonance des pays de l'Est pour le dire vite et donc ces dossiers qui m'étonnaient pas en tant que tel mais qui m'étonnaient par leur contenu notamment le fait que contrairement aux autres dossiers de mineurs ces dossiers étaient quasi vides ou très peu fournis en tout cas en termes éducatifs c'est à dire que contrairement quand j'ai plus de temps je présente ce à quoi ressemble un dossier judiciaire de mineurs c'est des dossiers très fournis souvent notamment concernant les pièces éducatives c'est à dire notamment le recueil de renseignements socio-éducatifs c'est un document qui est rédigé par les éducateurs au tribunal avant la présentation au juge donc c'est les éducateurs qui travaillent au tribunal qui vont voir les mineurs au dépôt du tribunal et qui rédigent un document qui fait à peu près quatre pages en général quatre pages très détaillées sur les conditions de vie des mineurs sur leur scolarité antérieure sur leur fratrie sur leurs conditions d'existence etc. et là pour ces mineurs là je vois des dossiers quasi vides avec très peu d'éléments éducatifs et de la même manière pour les audiences des notes d'audience très peu fournies etc. et puis autre chose je repère assez vite que pour ces mineurs visiblement les causes de la présence au tribunal sont à peu près toujours les mêmes souvent des petits vols des escroqueries etc. et puis les peines sont aussi souvent les mêmes c'est à dire des peines un peu standards de 15 jours d'emprisonnement la plupart du temps voilà c'est à peu près toujours la même chose toujours les mêmes dossiers et donc assez vite je m'interroge sur ces dossiers comme je vous le disais avec cette idée de pouvoir à la fois travailler sur les dossiers eux-mêmes et en même temps d'aller voir les professionnels et parler de ces dossiers avec les professionnels et assez rapidement on m'explique mais ça c'est les dossiers de jeunes filles roumaines c'est un peu à part c'est une question un peu à part mais si ça t'intéresse tu peux creuser mais c'est un peu particulier donc évidemment le réflexe dans ce cas là c'est de creuser et notamment d'aller creuser là où ces mineurs ne sont pas juste une toute petite minorité de l'activité du tribunal ce qui était le cas dans mon premier terrain au tribunal de Créteil mais d'aller voir au tribunal de Paris où rapidement on m'a dit va voir à Paris parce qu'à Paris ça représente une part beaucoup plus importante en fait de l'activité du tribunal et donc là tu auras sans doute accès à des données plus intéressantes etc. Alors donc ces jeunes filles roumaines avec des guillemets pourquoi des guillemets parce qu'en réalité comme leur nom ne l'indique pas elles ne sont pas toutes roumaines d'ailleurs elles sont assez rarement roumaines en tant que telles alors bon on n'a pas souvent leur papier d'identité donc c'est assez difficile de le dire mais souvent c'est des jeunes filles qui s'identifient elles-mêmes comme rome qui parfois sont nées dans un pays d'Europe de l'Est alors ça peut être la Bulgarie la Roumanie etc. parfois sont nées en Italie en Espagne ou en France mais donc qui sont toutes catégorisées dans cette grande catégorie identificatoire un peu générale de jeunes filles roumanes. qu'est-ce que je peux dire d'emblée de ces jeunes filles roumaines alors je vous ai mis les points essentiels à partir de ce que j'ai pu en voir disons dans les dossiers judiciaires d'abord le fait qu'elles sont sur-incarcérées en tout cas qu'elles sont beaucoup plus souvent que les autres mineures filles condamnées à des peines de prison c'est important parce que ce que je n'ai pas dit au départ mais quand je vous parlais de la chaîne pénale et du fait que les filles disparaissent de la chaîne pénale une des caractéristiques du traitement judiciaire des filles par la justice c'est qu'elles sont très rarement ou beaucoup plus rarement que les garçons condamnées à des peines de prison pour ces jeunes filles roumaines ça ne marche pas c'est l'exception qui confirme la règle si on peut dire et on va voir pourquoi mais si vous allez par exemple encore aujourd'hui dans une prison qui incarcère des filles par exemple la prison de Fleury-Mérogis en région parisienne vous avez une grande partie des mineures filles incarcérées qui sont ces fameuses jeunes filles roumaines deuxième élément donc une prise en charge éducative très limitée c'est à dire ce que je vous disais le fait que dans leur dossier en tout cas on a très peu de mentions de documents attestants de prise en charge éducative et même ce qui vient du tribunal lui-même c'est à dire les recueils de renseignements socio-éducatifs sont quasi vides et troisième élément on voit là quelque chose de beaucoup plus spécifique à ces jeunes filles roumaines mais pas elles seulement c'est un traitement anthropométrique des corps c'est à dire l'usage notamment des tests de détermination de l'âge osseux qui sont pratiqués très couramment à leur rencontre pour déterminer leur âge et qui sont là vraiment réellement une spécificité alors pas seulement de ces jeunes filles roumaines en réalité de tous les mineurs qui se présentent sans pièce d'identité au tribunal et par ailleurs étrangers notamment ceux qu'on appelle les mineurs non accompagnés de manière générale à quoi servent ces tests ces tests ils servent à statuer sur des frontières d'âge s'assurer que le mineur ou la mineure n'a pas moins de 13 ans notamment pour évidemment éviter par exemple d'incarcérer un mineur de moins de 13 ans c'est interdit et s'assurer que le ou la mineure n'a pas plus en réalité de 18 ans c'est à dire là serait en réalité jugeable par la justice des majeurs donc vous voyez ces tests ils servent essentiellement à ça les concernant en tout cas ils fonctionnent ces tests c'est des tests qui sont réalisés souvent par l'hôpital de secteur des tests de détermination de l'âge osseux de l'âge dentaire à l'époque de mon enquête il y avait encore parfois des tests pubertaires c'est à dire des tests d'observation clinique des corps alors ça a été interdit depuis même si c'est encore parfois visiblement pratiqué mais c'est interdit depuis et puis à cette époque à l'époque de mon enquête donc en 2013 2014 il y avait par ailleurs pas mal quand même de contentieux sur ces questions là beaucoup de critiques en fait adressées à ces tests qui malgré tout continuaient à être réalisés et continuent toujours d'être réalisés il y avait notamment le cas qui avait été soulevé par le défenseur des droits d'un mineur de moins de 13 ans incarcéré à Fleury-Mérogis donc on avait pu recouper ensuite cette information là avec des papiers d'identité retrouvés dans son pays etc sauf que les tests présentaient ce mineur comme ayant entre 13 et 16 ans puisque souvent le test aboutit à une fourchette d'âge et donc il avait été incarcéré alors qu'en réalité il ne pouvait pas être incarcéré donc vous voyez ça aboutit quand même à des violations très fortes du droit et puis par ailleurs c'est des tests qui sont très couramment critiqués y compris par les médecins eux-mêmes par notamment l'académie de médecine qui a rappelé dans plusieurs rapports en fait la non-validité de ces tests leur caractère obsolète notamment le fait qu'en fait ces tests de détermination de l'âge osseux ils se basent sur des modèles d'adolescents américains du début du 20ème siècle et qui en réalité ne sont pas du tout opératoires quand il s'agit de comparer à des mineurs d'aujourd'hui et puis le fait que de manière générale on peut donner quelques fourchettes d'âge mais que ces fourchettes elles devraient être très larges et qu'en réalité on ne peut pas vraiment déterminer la minorité ou la majorité sauf cas extrême à partir de ces tests c'est ce qui fait d'ailleurs que pas mal de médecins résistent un petit peu à ces tests par exemple en donnant une fourchette d'âge entre 17 et 19 ans ce qui permet de ne pas se prononcer sur la minorité ou la majorité des jeunes je précise aussi et je vais en venir plus spécifiquement au traitement de ces adolescentes que j'aurais pu évidemment m'intéresser aussi aux garçons roms ou aux garçons roumains mais que pour le coup c'était moins immédiatement intéressant vu mon objet d'étude le genre pourquoi ? parce que finalement quand on regarde le traitement qui est réservé à ces garçons roms par rapport aux autres garçons dans la justice pénale notamment finalement on observe assez peu d'écarts ou en tout cas un traitement qui est sans doute différent mais pas autant en tout cas que celui qu'on observe entre les filles roms et les autres filles c'est pour ça que je me suis penché vraiment sur ce cas précis aussi voilà parce que je ne pouvais pas non plus traiter toutes les situations et donc il fallait à un moment donné se fixer sur une étude de cas et que ce cas là me paraissait particulièrement intéressant avec l'idée vous l'aurez compris je pense de travailler au sein de l'espace judiciaire sur des formes de minorisation d'une minorité c'est à dire travailler déjà au départ sur la situation des filles qui sont minoritaires dans la justice des mineurs et puis à l'intérieur de cette minorité les filles travaillaient sur une population très spécifique qui révèle la nécessité de penser ensemble d'autres rapports de pouvoir et pas seulement les rapports de genre donc l'idée c'est que je vous présente assez rapidement la manière dont dans les deux tribunaux observés ces mineurs sont pris en charge et ensuite essayer de comprendre la manière dont on peut analyser ces situations premier terrain au tribunal de Créteil où d'emblée je vous l'ai dit la situation de ces mineurs m'interpelle avec des situations assez systématiques donc des mineurs qui sont présents au tribunal pour des vols à la tire des vols devant les distributeurs bancaires et des condamnations quasi systématiques à 15 jours d'emprisonnement dans la plupart de ces dossiers donc des recueils de renseignements quasiment toujours vides etc. Et donc assez rapidement devant ces quelques dossiers qui ne me disent pas en soi grand chose mais qui me disent quand même qu'il y a quelque chose à creuser de l'ordre d'une différence de traitement je vais faire des entretiens avec les éducateurs éducatrices et les magistrats du tribunal et donc je voulais vous donner juste quelques extraits de ces entretiens qui donnent une idée et qui en fait m'ont assez vite finalement aiguillé et confirmé dans l'importance de travailler sur cette situation-là donc premier entretien désolé il est un petit peu long mais je vais le dire assez rapidement entretien avec une éducatrice donc à Créteil qui me dit voilà certes il y a un traitement plus favorable pour les filles en général oui enfin sauf pour les roumaines donc d'emblée on parlait de la question du genre au tribunal elle me dit bon ça marche pour les filles c'est vrai que pour les filles globalement elles échappent à la prison etc. sauf les roumaines où là il n'y a plus de question de sexe de toute façon ils sont roumains et puis voilà garçon-fille c'est pareil donc voilà c'est son point de vue autrement pour les jeunes filles il y a beaucoup plus d'attention les intervenants police, magistrats sont beaucoup plus prévenants du coup je lui demande de préciser pour ces jeunes filles roumaines ce qu'il en est pourquoi est-ce que on observe cette différence et là elle me dit alors je ne veux pas parler de racisme parce que ça ne reflète pas mon idée mais je pense que chacun part du principe que bon c'est des roumains quoi c'est pas grave c'est pas grave on n'a pas de prise sur eux quelle que soit la décision ils s'en moqueront ils font ce qu'ils veulent c'est pas grave et plusieurs fois par exemple je suis intervenu pour des enfants roumains de moins de 13 ans qu'on mettait en cellule alors maintenant les policiers font un peu plus attention mais je leur rappelais que c'était pas avant 13 ans les cellules et on me répondait bon mais ça va c'est des roumains et même au niveau du tribunal il y a un traitement particulier dès le départ on nous annonce qu'il y a des roumains on sait que ça va être un circuit particulier que systématiquement ça va être un jugement à délai rapproché et ça ça me choquait beaucoup au début j'avais l'impression qu'il y avait une justice pour tout le monde et une justice pour les roumains et puis j'ai l'impression que ce n'est pas du tout questionné encore maintenant même par des gens qu'on estime beaucoup qu'on sait être au-delà des considérations racistes ou autres c'est dans la tête de beaucoup une catégorie à part donc elle est assez franche cette enquêtée même si elle ne veut pas parler de racisme mais ce qu'elle décrit on a du mal à ne pas le penser à travers cette catégorie de racisme avec une catégorie qu'il faut toujours prendre avec des pincettes mais qui malgré tout peut être pensée à différents niveaux vous savez quand on parle de racisme on peut parler de racisme des agents directement qui opèrent des discriminations etc et puis ce qu'on appelle le racisme institutionnel c'est-à-dire la manière dont l'institution va produire du racisme par des procédures différentielles différenciantes envers les individus du côté des juges parce que je suis allé également voir les juges on admet aussi cette réalité d'un traitement assez différent des mineurs roms et non roms mais là cette fois plutôt en remettant disons la responsabilité du côté des éducateurs et éducatrices voilà ce que dit par exemple une juge des enfants du même tribunal alors moi je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de suivi possible alors le seul moyen de marquer la loi c'est de les emprisonner où là elles sont obligées de respecter mais moi je trouve que s'il n'y a pas de suivi possible c'est parce qu'il y a un manque de travail de notre part en amont il faut aller dans les camps donc les bidonvilles notamment aux portes de Paris et même si on ne veut pas aller dans les camps il y a des associations qui y vont les éducateurs ils ont peur d'aller dans les camps ça donne l'idée déjà alors sans trancher sur la controverse c'est pas l'objet d'un travail en sociologique d'aller trouver ou décrire des responsabilités dans une situation mais par contre de dire ou de montrer qu'il y a une controverse qu'en tout cas il y a la conscience d'un traitement différentiel des individus en fonction à la fois là on le voit du genre parce que les jeunes filles roumaines sont particulièrement concernées et d'ailleurs j'insiste là-dessus sur la question est-ce qu'on travaille à la fois sur les jeunes filles et les garçons roms il n'y a pas vraiment d'équivalent des garçons roms on ne dit pas les garçons roumains etc. dans le tribunal par contre on parle des jeunes filles roumaines parce que ça apparaît vraiment comme une catégorie à part et puis la question évidemment du racisme de la différence en fonction d'un critère ethno-racial mais tout ça ça ne me disait pas au fond ou le fond de l'affaire sur le traitement dans les dossiers judiciaires la manière dont on opérait concrètement les différences de traitement et donc je suis allé voir dans un deuxième tribunal le tribunal de Paris où pour le coup les choses sont assez différentes notamment parce qu'à Paris en fait d'emblée il y a eu disons assez rapidement une prise en charge de cette question spécifique des jeunes filles roumaines à travers une mobilisation de différents professionnels je vous ai fait un schéma totalement illisible juste pour dire à quel point il y a là sans doute beaucoup plus de réseaux qui s'est créé réseaux institutionnels qui s'est créés autour de ces mineurs avec notamment au sein du service éducatif du tribunal de Paris la présence en plus des éducateurs habituels d'un éducateur romanophone et d'une assistante sociale romanophone ce qui était quelque chose d'important dans ce tribunal pour disons prendre en charge spécifiquement ces mineurs qui pour certains ne parlent pas français et donc pouvaient être assistés ou en tout cas être pris en charge en partie par des professionnels romanophones le problème c'est que cette assistante sociale et cet éducateur interviennent en aval des déferments ils interviennent en fait en milieu ouvert et non pas au moment du déferment au tribunal au dépôt du tribunal etc. où là ce sont des éducateurs non romanophones qui interviennent c'est un dispositif qui est né dans les années 2010 autour à partir disons de la visibilisation de cette catégorie de mineurs au tribunal c'est à dire l'idée ce que les acteurs appellent l'explosion de cette délinquance des mineurs roms au tribunal c'est à dire tous ces petits vols vous avez peut-être déjà vu ça dans Paris c'est les fausses pétitions qu'on vous fait signer pour vous piquer votre portefeuille tout un tas de choses comme ça qui sont rendues visibles dans ces années là et qui vont aboutir à une mobilisation au sein du tribunal mobilisation importante mobilisation qui est à la fois à l'échelon du parquet il y a un groupe de travail spécifique à l'échelon du parquet je vous l'ai dit au sein du service éducatif et puis plus récemment il y a eu par exemple la mise en place d'une équipe de policiers roumains à Paris policiers en fait qui font la liaison avec la Roumanie notamment pour recouper les identités des jeunes arrêtés donc vous voyez une mobilisation assez forte en fait autour de ces mineurs à Paris alors des efforts institutionnels et une réalité qui rattrape souvent les efforts institutionnels puisque en réalité les éducateurs et l'assistante sociale l'éducateur et l'assistante sociale roumanophone à Paris je vous le disais agissent en aval des déferments ils agissent en milieu ouvert une fois en fait que les mineurs sont jugés et donc en fait pendant ce temps-là le temps judiciaire continue à faire son oeuvre et en fait comme à Créteil j'ai pu observer en réalité la même chose c'est-à-dire ces espèces de peines standards proposées aux mineurs enfin proposées aux mineurs pardon avec des peines qui en fait sont parfois plus lourdes que ce qu'on imagine puisque quand on regarde les dossiers un par un on voit des peines de 15 jours d'emprisonnement sauf qu'en réalité ces peines en général ne tombent pas toutes d'un coup et en fait aboutissent à des durées d'incarcération qui peuvent être parfois plus longues c'est ce que m'explique notamment en entretien l'assistante sociale romanophone du tribunal qui me dit ceci donc je cite encore un extrait d'entretien il y a une fille elle a accouché en prison c'est la deuxième fille qui accouche en prison elle est assez déprimée parce qu'elle savait qu'elle devait rester pour un an il y a aussi le fait que tu as une peine de 6 mois donc en fait les peines de 15 jours mais qui se cumulent souvent tu as une peine de 6 mois tu as l'éducateur qui vient qui te dit ta sortie c'est telle date mais à telle date il y a une autre peine qui tombe elles pensent qu'elles sortent et en fait elles ne sortent pas donc si elles se retrouvent avec 2-3 dossiers de 2 mois ou 3 mois elles vont rester pour un bout de temps et à chaque fois que quelqu'un leur dit là c'est la sortie elles ne savent pas vraiment les peines s'accumulent et quand elles se font choper il y a des peines de 6 mois, 9 mois je demande confirmation et je fais un entretien avec son collègue du même tribunal collègue éducateur romanophone qui lui met en avant plutôt les spécificités de ce traitement judiciaire des jeunes filles et d'ailleurs des garçons roumains pour sa part qu'il met en regard du traitement habituellement réservé aux autres mineurs voilà ce qu'il dit donc on a des jeunes au bout du premier jugement ils ont déjà une peine de prison donc là il parle des jeunes roumains avant il fallait attendre 5, 6, 7 dossiers avant qu'il y ait une peine de prison là maintenant c'est beaucoup plus rapide on sent bien que par rapport aux autres mineurs c'est un peu plus ferme c'est rare de voir un mineur domicilié donc tous les autres mineurs partir en détention on a des exemples ici où il faut attendre 15, 20 déferments avant qu'il y ait la première peine de prison et quand on va à Fleury c'est principalement des roumaines des personnes d'ex-Yougoslavie des fois je me dis quand on voit des gamins qui passent ici pour des affaires de viol et qui ressortent avec un contrôle judiciaire et que nos gamins roumains avec une seule condamnation vont déjà en prison on se dit quand même il y a deux poids deux mesures vous voyez là le constat d'une différence de traitement par rapport aux autres mineurs ceux qu'il appelle les mineurs domiciliés donc les mineurs qui se présentent avec une carte d'identité au tribunal les mineurs français pour la plupart donc vous voyez ce qui se dessine ce qui se dessine à partir de ce travail sur les dossiers et puis de ce travail d'entretien auprès des professionnels de la justice c'est la mise en évidence disons d'une démarcation assez forte au sein du tribunal et au sein des représentations qui ont cours au tribunal entre les roumaines d'une part quand on parle des filles spécifiquement et des domiciliés d'un côté on aurait donc les domiciliés c'est là aussi un terme assez spécifique à l'institution ces jeunes filles des quartiers populaires pour la plupart je vous le disais tout à l'heure biais de classe dans la justice des mineurs parfois pour certaines malgré tout issues des classes moyennes et aisées mais elles sont minoritaires celles-ci agissant contre la loi d'une manière disons interprétable à travers les scripts habituels de la justice à travers ce qui est attendu en fait des mineurs au tribunal et ce que je vous disais au départ le fait que quand on a des filles qui arrivent au tribunal on s'attend notamment très souvent à avoir derrière des actes de délinquance des difficultés sociales des difficultés intimes personnelles etc et là c'est autre chose avec ces jeunes filles roumaines on voit que c'est autre chose des jeunes filles domiciliées d'une part celles qu'on attend habituellement au tribunal et de l'autre côté ces jeunes filles roumaines ces jeunes filles roumaines qui se présentent sous des traits assez particuliers qui sont souvent aussi ramenées à un certain nombre de fantasmes alors qu'ils ne sont pas que des fantasmes attention ça existe aussi ces situations là mais l'idée des réseaux mafieux etc alors qu'ils concernent en réalité une petite partie seulement de ces mineurs là mais qui existent malgré tout mais qui sont ramenés aussi en fait à une figure assez abstraite de ces mineurs vulnérables qui vivent dans des bidonvilles aux portes de Paris et puis qui viennent faire des vols de subsistance auprès des touristes dans la capitale pour le dire un peu vite pour schématiser un petit peu la représentation comme ça qui accourt de ces mineurs c'est ce qu'en sociologie on appelle une forme de culturalisme c'est à dire renvoyer ou réduire à une forme à des traits culturels disons un peu généraux un peu vagues qui sont parfois peu justifiés disons et c'est ce que disait notamment ce que me disait une responsable institutionnelle qui dit on assiste à un différentialisme culturaliste c'est comme ça chez eux on se demande pas si une jeune fille roumaine a des rapports consentis ou si son mariage était consenti autre chose qu'on se demanderait pour une autre jeune fille il dit par exemple que et c'est vrai que quand on a ces mineurs là et c'est ce qui m'a aussi beaucoup étonné peut-être j'insisterai un peu tout à l'heure là-dessus mais c'est le fait que contrairement aux autres mineurs notamment aux autres filles prises en charge par l'institution judiciaire quand elles arrivent au tribunal souvent elles décrivent des situations qui sont des situations de grande vulnérabilité le fait par exemple de vivre dans un bidonville en soi le fait aussi de parfois décrire des situations conjugales compliquées parfois décrire des violences y compris des violences conjugales etc le fait qu'elles aient souvent parfois des enfants etc qui pour n'importe quelle adolescente justifierait l'ouverture d'un dossier en assistance éducative et qui chez elle n'aboutit quasiment jamais à l'ouverture de ces dossiers de protection de l'enfance donc un traitement très particulier qui échappe aux manières habituelles d'interpréter les différences entre filles et garçons au tribunal alors comment on analyse cette situation il me semble qu'on peut parler d'une forme de traitement d'exception qui serait réservée à ces jeunes filles roumaines comme catégorie institutionnelle hors normes dans la justice des mineurs une catégorie particulièrement stigmatisée on l'a vu alors au moment de mon enquête il se trouve que c'était la principale catégorie disons stigmatisée dans la justice des mineurs en tout cas la catégorie la plus à part qui me permettait justement de penser par les marges les formes de discrimination qui avaient cours dans l'institution pour avoir fait d'autres enquêtes depuis notamment c'était dit en introduction une enquête sur la sexualité des jeunes en détention et donc pour être allé en détention après ce travail de thèse je pense qu'une autre catégorie est apparue depuis une autre catégorie de jeunes filles disons très minoritaires ou qui font office d'exception dans le cadre de la justice des mineurs c'est le cas des filles radicalisées qui étaient très peu présentes encore avant 2014 ou en tout cas c'était présente mais sans que ce soit disons une catégorie à part ou en tout cas une catégorie de l'action publique et depuis 2014 notamment depuis 2015 sont devenues une catégorie importante et d'ailleurs au moment de mon travail de thèse quand on allait dans une prison il y avait cette situation spécifique des jeunes filles roumaines qui étaient souvent mises en évidence on disait là regardez il y a une population vraiment spécifique à mettre en évidence puis aujourd'hui quand on y va on dit oui il y a aussi ces filles radicalisées c'est notamment beaucoup d'adolescentes qui sont en préventive pour des questions d'appel à la haine etc. et qui se sentent pour beaucoup très stigmatisées parce que là aussi ne comprenant pas comme ces jeunes filles roumaines d'ailleurs la durée des détentions par rapport disons aux actes commis et par rapport au fait que dans leur situation il y a des formes de prévention qui conduisent à des incarcérations parfois très longues avant des jugements dans des situations simplement simplement c'est pas simplement mais d'appel à la haine etc. qui d'ailleurs souvent n'aboutissent à rien ensuite judiciairement mais vous voyez d'autres populations ensuite mais ça c'est toute l'histoire si on reprend et tout à l'heure on parlera des travaux de Véronique Blanchard sur l'histoire de la justice des mineurs en fait dans l'histoire de la justice des mineurs on a comme ça une succession de populations qui vont être stigmatisées les unes après les autres et qui changent au fil de l'histoire au fil des rapports de l'évolution des rapports historiques donc pourquoi ce traitement d'exception pour aller vite j'ai encore un petit peu de temps pourquoi cette situation spécifique ce traitement d'exception alors je pense que la première chose c'est évidemment ce que j'ai déjà dit c'est avoir la distance très forte entre le traitement de ces jeunes filles roumaines d'une part et de toutes les autres filles qui comme je le disais en introduction ont plutôt l'image en tout cas dans l'institution d'un traitement plus favorable par la justice alors attention aussi à cette idée de traitement plus favorable des filles ça a été beaucoup discuté notamment par Colline Cardi et par d'autres ensuite puisque de fait si les filles sont moins présentes dans la chaîne pénale elles sont très présentes dans les autres sphères du contrôle social et ce que questionnait déjà Colline Cardi dans son travail dans les années 2000 c'était notamment le fait que certes les filles étaient moins souvent incarcérées par exemple mais elles étaient très souvent prises en charge sur des durées très longues par les institutions notamment médico-sociales ce qui veut dire que certes on peut se dire qu'elles ont un traitement favorable au regard de la détention etc mais en même temps elles ont parfois des prises en charge par des institutions qui sont très longues et parfois plus lourdes en réalité en tout cas en termes temporels que celles des garçons mais en tout cas une différence très forte quoi qu'il en soit entre la manière dont sont traitées les filles de manière générale par l'institution et ces jeunes filles roumaines d'autre part donc des jeunes filles roumaines qui apparaissent comme radicalement différentes des autres filles du point de vue de l'institution et qui vont faire l'objet d'un traitement quasi similaire à celui que connaissent les garçons qui sont par ailleurs le public majoritaire banal disons de l'institution judiciaire ce qui montre il me semble en fait la limite disons d'une approche qui ne se concentrerait que sur les différences entre les filles et les garçons c'est-à-dire une approche un peu disons limitative du genre qui n'entendrait travailler que sur les différences entre filles et garçons sans prendre en compte d'autres rapports sociaux qui structurent par ailleurs la société en tant que telle de manière générale et la justice en particulier donc l'hypothèse que je formule à partir de ça consiste à dire en fait que la race comme rapport de pouvoir entre une population majoritaire légitime essentiellement blanche de classe supérieure si on prend qui juge ces mineurs et des populations construites comme particulièrement illégitimes en vertu de leur origine de leur mode de vie et qui va construire en fait une réalité pénale à part potentiellement discriminante pour des adolescentes donc appréhendées comme jeunes filles roumaines je rappelle aussi un des éléments de contexte qui me semble important mais on considère l'Union européenne notamment qui est l'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui produit des enquêtes sur les discriminations en Europe depuis quelques années rappelle régulièrement que les Roms par exemple sont la population la plus discriminée en Europe quand on regarde les enquêtes d'opinion et puis dans la société française on le sait on a vu l'année dernière les espèces de pogroms de Roms dans les banlieues françaises avec les rumeurs qui existaient sur les enlèvements d'enfants etc. il y a eu tout un tas comme ça de fantasmes qui construisent cette population comme étant particulièrement illégitime et donc potentiellement sujet à discrimination cette première hypothèse elle peut donner lieu à une deuxième hypothèse l'hypothèse selon laquelle en plus d'être symboliquement rejetées disons hors du féminin c'est à dire qu'elles ne sont pas radicalement différentes je l'ai dit des autres filles elles sont par ailleurs ces jeunes filles roumaines et c'est en tout cas ce que j'avance comme hypothèse rejetées hors d'une autre catégorie qui est la catégorie d'adolescente pourquoi je dis ça ? c'est important parce qu'il me semble que en fait cette opposition entre les jeunes filles roumaines et les autres filles elle se rejoue aussi dans une opposition plus générale entre les roumains ou les roumaines d'une part dans l'institution et les adolescents de manière générale pourquoi je dis ça ? parce que notamment au cours de l'enquête ça m'a frappé au cours des entretiens notamment que les acteurs les éducateurs les magistrats ne se réfèrent quasiment jamais à ces jeunes roumains roumaines comme étant des adolescents on n'utilise quasiment jamais la catégorie d'adolescence pour parler d'eux pour un certain nombre de raisons qu'il faut essayer de comprendre alors il me semble que quand on parle et c'est en tout cas la manière dont j'ai pu interpréter cette question là quand on parle des trajectoires de ces mineurs roumains roumaines on parle d'une scolarité lointaine la plupart du temps on souligne bien que c'est des jeunes qui ont arrêté leur scolarité relativement tôt souvent au niveau primaire ou début du collège que par ailleurs quand on regarde les dossiers ou les rares éléments qu'on trouve dans les dossiers des jeunes filles roumaines on voit souvent la mention de leur mari ce qui tranche avec l'imaginaire qu'on a souvent de l'adolescence et de leurs enfants puisque une partie d'entre elles est déjà mère et donc idée sans doute qu'elle tranche assez radicalement avec l'imaginaire de l'adolescence tel qu'on le construit habituellement ou en tout cas tel que l'a construit l'ordonnance de 45 qui organise cette justice des mineurs où finalement la figure de l'adolescence c'est des jeunes une adolescence face à la justice des jeunes un peu perdus qui vont commettre un certain nombre d'actes de délinquance parfois en rupture familiale parfois en rupture par rapport aux institutions etc. mais qui malgré tout restent disons dans le giron de ce qu'on appelle l'adolescence une période disons de transition vers l'âge adulte et là en fait on voit qu'avec ces jeunes filles roumaines ou ces garçons roumains c'est la même chose pour le coup pour eux et bien très clairement on a une différence très claire qui les fait sortir quelque part de l'adolescence et d'ailleurs j'ai retrouvé des travaux notamment d'une anthropologue qui s'appelle Suzanne Thériault qui avait travaillé sur à peu près le même terrain de recherche quelques années plus tôt quelques années avant ma thèse et qui avait conduit des entretiens avec la brigade des personnes de la brigade des mineurs de Paris et qui cite un extrait d'entretien que j'ai mis sur la diapo avec une responsable de la brigade des mineurs qui dit ils donc ces jeunes roumains sont très matures endurcis pas comme nos enfants ils sont ici pour faire de l'argent et vous voyez le pas comme nos enfants c'est ce qui me semble être la base disons d'une appréhension très différentielle de ces adolescents comme étant tout à fait différent des adolescents tels qu'on les connaît il me semble qu'on peut parler du coup de ce qu'on appelle parfois une sociologue qui s'appelle Ann Arnett Ferguson appelle un processus d'adultification c'est à dire le fait que dans l'institution elle-même on construit une figure qui tranche radicalement avec celle de l'enfance ou de l'adolescence et qui conduit à adultifier les individus dont on parle en fait Ann Arnett Ferguson c'est une sociologue américaine qui utilise ce terme d'adultification dans le contexte américain et notamment elle travaillait sur la violence scolaire aux Etats-Unis et elle montrait comment dans des classes de collège aux Etats-Unis on avait face aux violences scolaires d'emblée une approche beaucoup plus disons radicale des violences commises par les adolescents noirs qui les renvoyaient tout de suite à des violences très graves qui les renvoyaient tout de suite du côté de la sphère pénale qui excluait très rapidement ces adolescents etc. ce qui n'était pas le cas pour les mêmes violences commises par des adolescents blancs et elle parle d'adultification en disant pour ces adolescents noirs d'emblée on les adultifie c'est à dire qu'on les fait sortir de la catégorie d'adolescence telle qu'on la connaît il me semble que le même du coup le même phénomène est à l'oeuvre quand on parle de ces jeunes filles et garçons roumains et roumaines dans dans la justice des mineurs alors pour conclure très rapidement deux choses qui me semblent importantes à souligner la première chose c'est le fait que ce travail le travail que j'ai mené au tribunal pour enfants il me semble montrer ou en tout cas donner quelques éléments justifiants disons une approche intersectionnelle des rapports de pouvoir une approche intersectionnelle des situations l'approche intersectionnelle c'est une approche qui naît notamment du féminisme noir américain mais aussi d'ailleurs c'est intéressant d'en parler dans ce cadre aujourd'hui qui vient des études juridiques Kimberly Crenshaw qui propose cette notion pas la première tout à fait à la proposer mais avec Patricia Hill Collins notamment et d'autres chercheuses américaines propose cette notion en tant que juriste comme la possibilité de construire un droit antidiscriminatoire un droit qui prendrait en compte toutes les facettes des discriminations dans l'analyse des situations voilà comment a été définie l'intersectionnalité alors je vous ai mis une définition plus récente intersectionnalité comme manière de comprendre d'analyser la complexité dans le monde dans la population et dans les expériences humaines quand il est question d'inégalité sociale les vies des gens et l'organisation du pouvoir dans une société donnée sont plus intelligibles si on les considère comme façonnés non pas par un seul axe de division sociale qui pourrait être la race le genre la classe mais par plusieurs axes qui opèrent ensemble et qui s'influencent mutuellement donc l'intersectionnalité c'est cette idée qu'on va toujours analyser en même temps différents rapports de pouvoir comme étant indissociable consubstantiel comme on le dit parfois avec cette idée qu'on ne peut pas comprendre une situation sans comprendre les multiples facettes des rapports de pouvoir et si j'ai insisté si longuement aujourd'hui par exemple sur ces jeunes féroumènes ce n'est pas parce qu'en soi ça résume le fonctionnement de la justice des mineurs mais malgré tout ça dit quelque chose du fait qu'on passerait à côté sans doute d'une partie du fonctionnement de l'institution si on ne traitait que par exemple les rapports ou les différences observables entre les filles et les garçons de manière générale si on ne va pas regarder comment sont traités prises en charge des populations plus spécifiques qui par ailleurs sont aux prises avec d'autres rapports de pouvoir ici de race de classe etc et bien en fait on ne comprend pas la complexité de l'institution et les potentielles discriminations qui opèrent à différents niveaux donc cette question de l'intersectionnalité elle est je pense très importante elle est aujourd'hui très travaillée en sciences sociales elle est encore balbutiante notamment en France du côté du droit mais en réalité dans d'autres contextes nationaux elle est beaucoup plus et je pense notamment aux pays de tradition jurisprudentielle au Canada aux Etats-Unis par exemple où pour le coup c'est beaucoup plus travaillé c'est-à-dire le droit antidiscriminatoire il existe réellement comme une catégorie juridique comme une manière en tout cas de traiter du droit alors qu'en France ça reste encore aujourd'hui très compliqué et d'ailleurs très souvent quand il s'agit d'affaires jugées avec différents critères de discrimination par exemple et bien la logique du droit en France conduit à privilégier un axe de discrimination et à ne travailler que sur cet axe de discrimination c'est quelque chose qui a été mis en évidence assez souvent notamment par le défenseur des droits en France qui pour le coup adopte davantage cette approche disons intersectionnelle et qui regrette que les juridictions souvent tendent à occulter une partie des discriminations au profit des autres parce que certaines fonctionnent mieux ou en tout cas sont mieux prises en compte par la justice deuxième et dernière remarque sur la manière d'analyser ces données ce que je viens de vous présenter c'est l'idée parce que je vous ai parlé de discrimination d'un droit qui discrimine et puis souvent on réagit on dit mais du coup discrimination c'est un terme qui est quand même très fort et du coup est-ce qu'on peut réellement parler de discrimination est-ce que c'est pas juridiciser une situation à outrance simplement pour dire disons la manière dont j'ai appréhendé ces discriminations ces potentielles discriminations quand on est face à des traitements différentiels par les institutions face à des formes de ce qu'on perçoit comme étant potentiellement des discriminations on a tendance à travailler à partir de schémas qui peuvent être assez divers souvent on essaye de comprendre comment les institutions notamment produisent des identités produisent des étiquettes etc c'est les grands classiques de la sociologie notamment la sociologie de l'étiquetage c'est-à-dire la manière dont des institutions vont étiqueter des individus et dont cet étiquetage des individus comme étant par exemple déviants comme étant marginaux va influer sur leur parcours de vie va influer sur le fonctionnement des institutions alors quand on s'aventure sur ce terrain en sociologie il y a plusieurs possibilités théoriques qui s'offrent aux chercheurs je vais être là très schématique pour aller vite juste pour donner quelques repères comme ça un peu théoriques une tradition disons qui viendrait de Max Weber notamment avec l'idée de travailler sur ces catégories institutionnelles en essayant de mettre au jour la rationalité des acteurs impliqués dans les phénomènes étudiés par exemple comment monsieur un tel éducateur va reproduire des stéréotypes de genre ou des rapports de classe dans son travail quelle est la logique institutionnelle qui va présider à ses choix quel est son intérêt personnel par exemple à agir selon des stéréotypes à reproduire des stéréotypes etc ça c'est disons une manière assez habituelle d'utiliser ces catégories de travailler en sociologie la deuxième option qui est sans doute celle davantage que je vais privilégier dans ce travail qui me semble particulièrement bien analysée par une anthropologue qui s'appelle Mary Douglas mais qui en fait emprunte beaucoup aussi à Emile Durkheim une opposition classique qu'on fait entre Durkheim et Weber la remarche assez bien qui consiste à dire en fait que les agents institutionnels c'est-à-dire se baser sur la rationalité des agents institutionnels fait passer à côté des mécanismes concrets de discrimination ce qu'il faut essayer de comprendre d'après Douglas c'est davantage ce qu'elle appelle une pensée institutionnelle c'est-à-dire le fait que les acteurs en fait travaillent à partir de schèmes généraux imposés par l'institution par l'histoire de l'institution par tout un tas de choses qui dirigent les actions des acteurs elle utilise cette idée que finalement les agents institutionnels les personnes qui travaillent par exemple dans la justice des mineurs les travailleurs sociaux les éducateurs les magistrats seraient parfois comme en pilotage automatique c'est le terme qu'elle utilise dans la manière de produire les identités de son public dans la manière de reproduire des stéréotypes des discriminations etc. vous voyez l'idée c'est qu'on ne met plus la focale cette fois sur la rationalité individuelle des acteurs mais plutôt sur l'institution qui produit des schèmes de pensée ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'adolescence au fait que c'est difficile pour les acteurs de penser ces jeunes filles roumaines comme des adolescentes ça vient notamment du fait que l'institution la justice des mineurs disons s'est construite autour de textes notamment l'ordonnance de 45 un test majeur pour la justice des mineurs qui dessine un portrait de l'adolescence qui n'est plus celui qui correspond à ces jeunes filles roumaines ou en tout cas qu'on peine à relier à ces jeunes filles roumaines et donc du coup ça donne lieu à ces formes de discrimination me semble-t-il qu'on observe dans l'institution ça conduit tout ça à une forme d'inertie institutionnelle le fait que les mêmes logiques se reproduisent le fait par exemple et ça a été noté notamment à l'égard de ces jeunes filles roumaines par moi mais aussi par d'autres que ce qu'on voit à l'oeuvre dans leur traitement dans le traitement judiciaire de ces jeunes filles c'est ce qu'on a pu voir dans d'autres contextes par exemple historiques à l'encontre des personnes dans les colonies par exemple je parle du traitement anthropométrique des corps le fait qu'on mesure les corps etc c'est le fait du soupçon systématique de traiter les enfants comme des adultes etc des choses qu'on voyait dans la colonisation et qu'on voit se rejouer ici du coup très fortement dans l'institution vous voyez que du coup c'est une réflexion qui a des implications plus directement politiques et pas seulement académiques puisque évidemment si on tire les fils de tout ça si on veut comprendre les discriminations et lutter contre ces discriminations et bien il faut le faire non pas seulement à l'échelle des individus qui reproduiraient ces discriminations mais à l'échelle des institutions de l'institution elle-même de ces principes et du coup vous voyez que la tâche est beaucoup plus lourde je vais m'arrêter ici et laisser la place aux questions du coup sur les arbitrages que feraient par exemple les magistrats en disant bon bah qu'est-ce qu'on va prendre en compte est-ce qu'effectivement on va considérer que puisque de toute façon on sait que ce qui m'a été dit d'ailleurs parfois oui vous pouvez les placer en foyer ces jeunes phéromènes mais en fait elles s'échapperont parce qu'elles ne vont pas vouloir y rester et qu'elles voudront retourner dans leur lieu de vie du coup l'incarcération ça fonctionne alors après ça a ses limites aussi parce que si on se place sur le terrain de la récidive et qu'on dit que finalement la récidive elle est quasi systématique pour le coup l'incarcération on en voit mal l'utilité non plus puisque finalement les deux mois d'incarcération si ça conduit ce qui par ailleurs du point de vue de la rationalité économique n'est pas très fiable ça coûte très cher l'incarcération vous voyez quelle est la rationalité aussi de ce côté-là et finalement je ne suis pas si sûr que les magistrats agissent à partir de cette rationalité-là notamment on sait que les magistrats vous savez incarcèrent et incarcèrent souvent sans réelle considération des capacités d'incarcération c'est tout le débat qu'on a sur la surpopulation carcérale etc du coup je ne suis pas sûr alors après sur le fait effectivement de ne pas par contre ça ne vaut pas sur l'incarcération ça vaut peut-être par contre effectivement sur le fait de ne pas placer ou de ne pas ouvrir de dossier en assistance éducative en se disant finalement le dossier en assistance éducative il ne portera pas ses fruits parce que de toute façon l'action éducative n'est pas possible avec ces mineurs-là et peut-être que là effectivement j'avais une question concernant la relation entre les institutions judiciaires et les médias parce qu'on voit une véritable différence on va dire entre guillemets de traitement envers les personnes faisant partie de la majorité alors que par exemple pour une personne d'une minorité plus se forcer les traits par exemple d'un meurtrier ou d'un terroriste est-ce que ça a une relation les médias ont vraiment une comment on peut appeler ça une influence justement sur les institutions judiciaires parce que ça se ressent beaucoup mais est-ce que c'est vrai puisque vous avez pu aller là-bas dans la méthodologie que j'ai construit vous avez vu j'ai dit bon oui une observation en cours d'assises mais l'idée c'était quand même de se concentrer sur vraiment le quotidien de la justice des mineurs c'est-à-dire sur les affaires les plus courantes parce que justement on a tendance à surinterpréter sur visibiliser les cas vraiment extrêmes par exemple là on parle ces jours-ci du jeune qui est rentré dans son lycée avec une arme etc mais en fait on survisibilise beaucoup ces affaires-là et finalement ça a peut-être moins d'intérêt que de travailler sur vraiment ce qui fait le quotidien de la justice des mineurs et pour le coup c'est des affaires qui sont jamais médiatisées ou très peu médiatisées en plus s'agissant de mineurs c'est toujours anonymisé dans la presse et donc il n'y a pas ce biais-là et du coup c'est difficile pour moi de vous répondre sur le lien entre les médias et la justice après que les mêmes par contre que les mêmes réflexes soient à l'oeuvre dans les médias dans la manière dont on va dépeindre dans les médias des affaires et dans la justice dans la manière dont on va écrire par exemple ou décrire la situation d'un mineur peut-être que oui il y a des liens à faire ça c'est clair voilà je ne peux pas vous en dire beaucoup plus si ce n'est faire un peu de publicité et vous renvoyer à une revue qui s'appelle la revue délibérée délibérée et eux à la fin qui est une revue qui est animée notamment par des magistrats notamment du syndicat de la magistrature et des chercheurs et moi je suis au comité de rédaction de cette revue et qui fait paraître je pense dans les semaines qui viennent un dossier justice c'est médias sur notamment ces questions là je pense par l'université vous avez sans doute accès au portail Kern de revue et vous avez cette revue délibérée qui est en ligne et voilà il y aura un dossier très prochainement sur la justice et les médias je pense qu'il traitera notamment certains de ces aspects là Est-ce que vous avez étudié ou vu une différence entre la façon dont une femme juge ou magistrale jugerait les affaires et avec la façon dont un homme les jugerait et est-ce que les biais qui emmènent à emmener les filles plus vers des structures sociales ou éducatives est-ce que c'est aussi motivé par le fait qu'après il y aurait moins de récidives ou c'est juste aussi des biais sociaux qui emmènent ça ou voilà quels sont les effets après sur les récidives entre garçons et filles Sur votre première question je ne l'ai pas du tout mesurée pour une raison assez simple qui est que sur les différents terrains sur lesquels j'étais au moment de ma thèse il n'y avait que des femmes juges ce qui est par ailleurs souvent le cas puisque vous savez que les juges des enfants sont une catégorie de juges féminisées à presque 80% aujourd'hui et donc vous n'avez quasiment que des femmes c'est la même chose pour les juges aux affaires familiales après on est dans la reproduction là aussi très forte des stéréotypes dans l'institution elle-même avec effectivement des juges qui sont très souvent des femmes il y avait quand même quelques dossiers comme des dossiers datés un peu dossiers de juges hommes mais pour le coup c'était trop marginal pour que je puisse voir mesurer des effets mais la question je me suis quand même posée pendant ma thèse et du coup j'avais fait un travail de revue de littérature concernant les études existantes sur ces questions-là et notamment il y a un grand ouvrage qui est Gender at Judging qui est paru il y a quelques années qui faisait vraiment une sorte de méta-analyse de toutes les données existantes concernant les biais de jugement selon le sexe des juges et en fait la plupart des travaux qui ont été menés dans cette optique-là en fait sont très contradictoires c'est-à-dire qu'en fait selon les contextes analysés on a parfois l'idée d'une influence ou de femmes qui jugent qui jugeraient plus durement alors avec cette hypothèse qu'on voit notamment dans les travaux sur la police par exemple l'idée que les femmes ont besoin de davantage se légitimer dans la profession et donc du coup de punir plus comme on l'a parfois analysé à propos des femmes policières le fait qu'il faille qu'elles soient plus disons plus répressives pour se légitimer dans l'institution et puis à l'inverse on a des travaux qui montrent plutôt en fait que ça pourrait atténuer parfois des sanctions mais globalement dans les travaux qui ont été menés l'effet du genre il est très contradictoire et puis dépend beaucoup des contextes etc et je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été menés notamment sur dans les contextes canadiens et américains sur l'introduction enfin l'arrivée des femmes comme juge à la cour suprême justement et avec cette question de est-ce que ça va changer quelque chose dans la manière de traiter les affaires et en réalité l'effet mesuré est très faible sur les affaires en question donc voilà je ne crois pas qu'on puisse parler réellement d'un effet même si ce dont il faut parler par contre c'est effectivement la féminisation de la profession sur votre deuxième question j'ai absolument pas en tête du tout les données d'effet sur la récidive même s'il me semble que les données montrent plutôt évidemment plus de récidive chez les garçons que chez les filles de manière générale mais voilà je n'ai pas les données en tête donc je ne peux pas vous répondre Vous parliez que la société recrute des juges de la classe supérieure majoritairement parlant est-ce que vous pensez que le fait que les juges ne comprennent pas forcément les classes populaires que du coup il y a une surpénalisation est-ce que vous pensez que ça influe sur une enfin est-ce que ça alimente une haine des classes populaires qui sont souvent incarcérées etc contre les institutions juridiques etc et est-ce que vous leur avez demandé s'ils n'avaient pas d'autres alternatives comme les fermes socio-éducatives les travaux d'intérêt généraux etc plutôt que l'incarcération directement Il y a beaucoup d'alternatives dans la justice heureusement encore aujourd'hui à l'incarcération l'incarcération ça concerne une toute petite partie des mineurs donc ces alternatives non elles existent elles sont très très utilisées même si pour certaines elles peuvent être discutées par exemple la question depuis quelques années des centres éducatifs fermés qui ont été présentés comme une alternative à l'incarcération alors qu'en réalité de fait ces structures-là sont des structures relativement contraignantes qui s'apparentent assez largement à des formes d'enfermement même si ce n'est pas sous les mêmes modalités que l'incarcération mais il y a malgré tout un tas d'autres alternatives qui sont utilisées par les juges sur ce que produit cette sur-incarcération ou cette sur-condamnation des classes populaires et le fait que les juges soient majoritairement issus des classes supérieures je ne saurais pas trop vous répondre sur est-ce que ça entretient une forme de haine de l'institution une haine des juges etc ce qui est sûr c'est que ça conduit à des formes de ce que Bourdieu appelait de la violence symbolique c'est-à-dire le fait que si vous allez observer des audiences vous observez bien cette violence alors qu'il y ait plus ou moins tempéré par les juges juges qui vont parfois faire disons plus de pédagogie qui vont parfois essayer de limiter les biais de vocabulaire juridique dans la présentation dans leur langage durant les jugements etc mais malgré tout évidemment ça existe cette forme de violence symbolique et elle est immédiatement perceptible en termes de classe évidemment pendant l'enquête de thèse non j'ai pas pas vraiment discuté avec ces jeunes filles roumaines à part deux ou trois occasions les seuls moments où j'ai pu discuter avec elles parce que j'ai pas dit mais bon évidemment ce type d'enquête ça se fait avec un protocole qui est assez formalisé disons entre le chercheur et l'institution et là en l'occurrence les tribunaux et avec un certain nombre de règles et notamment les règles étaient à la fois il y avait des règles quant aux archives le fait par exemple de évidemment ne pas sortir d'archives du tribunal évidemment toujours anonymiser etc et puis les autres règles c'était de pouvoir par exemple observer le travail des éducateurs suivre les éducateurs dans leur travail notamment au dépôt du tribunal mais évidemment ne pas interagir dans ce moment là parce qu'évidemment il n'y a aucune raison de le faire et puis ce serait évidemment très compliqué pour les éducateurs j'imagine d'avoir quelqu'un qui interagit dans ces moments par ailleurs très particuliers de leur travail et donc du coup non j'en ai pas parlé à ce moment là de ces discriminations etc j'ai pu y revenir un peu plus tard dans une enquête que j'ai faite après ma thèse donc en post-doctorat sur la sexualité des jeunes en détention où avec mes collègues on était plusieurs à travailler sur cette enquête là on a enquêté dans une prison qui incarcérait beaucoup de ces jeunes filles roumaines et donc on a fait des focus group c'est-à-dire des entretiens collectifs avec les mineures filles dont ces jeunes filles roumaines et donc là j'ai pu poser quelques questions revenir un petit peu sur mes objets recherche anciens et pour le coup autant la discrimination c'est assez étonnant d'ailleurs elle apparaît très clairement quand elle parle de la justice vraiment du tribunal de ce qui se passe au tribunal de la manière dont elles sont arrêtées tout le temps arrêtées etc etc avec ces peines standards et en même temps quand elle parle de la prison par exemple là pour le coup le propos s'inverse un peu où elles disent non mais ici en prison on est plutôt bien traité plutôt mieux traité notamment d'ailleurs quand elle se compare pour le coup au moment de l'enquête sur la sexualité des jeunes c'était avec des filles radicalisées où là pour le coup elles sentaient qu'il y avait un traitement beaucoup moins favorable de ces jeunes filles là avec des formes de stigmatisation de la part des surveillants etc et elles se sentaient moins stigmatisées et puis d'ailleurs de fait quand vous parlez avec des surveillants de prison des jeunes filles roumaines ils vous disent mais c'est le rêve pour nous parce que c'est des jeunes filles qui sont très faciles et donc avec qui on travaille très facilement qui ne posent pas de problème etc vous avez du coup mentionné l'intervention au fur et à mesure enfin l'implication qui est venue plus tard de la justice ou au moins de la police roumaine c'est ça ? et de ce que j'ai compris parfois le traitement des jeunes filles roumaines est un peu borderline enfin si parfois ils ont envoyé en prison qu'il y avait moins de 13 ans leurs droits sont parfois bafoués enfin en tout cas il y a des questions à se poser dans ce cas là est-ce que la justice roumaine se pose des questions essaye de défendre les droits pourquoi il n'y a pas plus d'implication de leur côté pour être je ne sais pas ce que j'en ai compris de ce dispositif je n'ai pas pu les rencontrer je pense que c'est un dispositif qui reste assez discret qui est un peu compliqué à approcher disons la police en général est assez difficile à approcher par les sociologues mais d'autant plus je pense ce type de police là et puis ce type de partenariat ce que j'en ai compris de ces policiers roumains c'est qu'ils agissaient essentiellement sur des questions administratives c'est-à-dire vraiment de recoupement d'identité mais il n'y a pas d'implication de la justice roumaine alors là pour le coup la justice concernée c'est la justice française et je ne crois pas je n'ai pas connaissance en tout cas d'action qui pourrait être de la part du gouvernement roumain d'essayer de défendre ou de disons se convaincre de l'existence de discrimination etc j'ai plutôt l'impression que l'idée c'est de coopérer le plus possible pour que la justice française ait tous les éléments d'identité etc par contre là où il y a eu des mises en évidence de discrimination c'est du côté du défenseur des droits où il y a eu plusieurs affaires qui ont été traitées notamment celle dont je parlais mais d'autres aussi de violation des droits notamment du fait de l'âge des mineurs puisque en l'absence de papier d'identité on va incarcérer parfois à des âges où vraisemblablement les mineurs n'ont pas 13 ans et donc ensuite on s'en rend compte et donc ensuite on les libère mais malgré tout c'est des violations du droit moi j'ai une question par rapport aux jeunes hommes roumains je voulais savoir si dans leur dossier à eux on précisait le statut matrimonial et le nombre d'enfants ou si c'est que pour les jeunes femmes roumaines alors pour le coup sur ces dossiers là il me semble que c'est assez variable je l'ai vu j'ai déjà vu des dossiers où on le précisait mais en tout cas on y fait moins largement mention disons j'ai l'impression que je disais au départ les recueils de renseignements socio-éducatifs ces éléments que les éducateurs fournissent aux juges au niveau du tribunal je disais qu'ils étaient quasiment vides concernant les jeunes filles roumaines et les garçons roumains aussi le seul élément qui est parfois un tout petit peu analysé c'est vraiment cette question des enfants du fait d'avoir des enfants parce que ça a des implications on imagine sur une possible détention même si d'ailleurs on entend beaucoup chez les éducateurs et les magistrats l'idée que de toute façon les enfants sont pris en charge par la communauté et que donc de toute façon finalement ça ne change pas grand chose qu'elles aillent 15 jours en détention ou pas mais voilà je pense que évidemment on y fait moins mention pour les garçons parce qu'en plus on a cette idée j'imagine qu'ils ont encore moins de responsabilité vis-à-vis de ces enfants plus des remarques de terrain pour le coup d'abord juste une remarque vous nous avez indiqué au début de votre propos qu'il y avait une faible présence dans le circuit pénal des filles globalement seul 10% était présenté au juge des enfants au pénal et le reste arrive en assistance éducative bon ce sera ma première remarque parce que en tous les cas au civil il y a une répartition extrêmement équilibrée finalement entre les garçons et les filles on est souvent autour de 50-50 51-49 j'ai connu une année dans des services que je dirigeais à 53-47 mais c'était une année assez exceptionnelle alors peut-être que pour le coup vous avez aussi quelque chose à dire de cela et puis je voudrais qu'éventuellement vous reveniez aussi sur ce qui peut expliquer la limitation des informations éducatives antérieures pour les jeunes filles roumaines c'est vrai et vous l'avez précisé que ça peut être des jeunes filles qui sont arrivées sur le territoire national de façon récente mais ça ne tient pas pour celles qui sont nées en France vous avez signalé qu'il y en avait quelques-unes et donc elles pourraient avoir des antécédents en tous les cas qu'on ne retrouve pas et le fait que le travail soit difficile dans les camps ne devrait pas non plus en principe empêcher que les dossiers fassent état de difficultés éducatives notamment pour celles qui sont sur le territoire depuis plusieurs années autre remarque sur le temps de placement en protection de l'enfance des filles qui seraient plus importants que celui des garçons ça s'explique assez aisément en tous les cas me semble-t-il parce que c'est souvent lié à des problématiques d'abus sexuels leur placement ce qui justifie donc des protections sans doute un peu plus longues car le retour au domicile s'avère en général plus compliqué même si on voit quand même une évolution récente des motifs de placement avec davantage des phénomènes de délinquance mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler ici et puis une autre remarque je ne suis pas non plus le mieux placé pour en parler mais sur la question des CEF que vous soulignez à la fin il y a quand même une prise de conscience des choses il y a une évolution surtout des cahiers des charges pour que l'aspect éducatif prenne le pas sur l'aspect répressif quand même sur la question de l'équilibre en assistance éducative le fait qu'effectivement on est à une quasi parité des prises en charge en assistance éducative ça s'explique sans doute en partie par oui par les questions traitées par le fait que s'il y a ce déséquilibre au pénal c'est parce qu'il y a un déséquilibre par ailleurs dans les faits commis etc. et donc on le retrouve là alors que sur les questions de vulnérabilité des enfants finalement ça concerne tous les enfants en général souvent plusieurs enfants d'une fratrie par exemple et donc forcément ça va concerner à la fois les filles et les garçons et puis il y a cette idée ce que je disais alors c'est très compliqué ça pour le coup à partir du corpus de dossiers que j'avais à mesurer notamment du fait de l'anonymisation et puis de la manière dont j'accédais au dossier à mesurer mais on a toute cette pratique qu'on connaît aussi du double dossier et du fait que bah oui pour qu'on va retrouver certaines filles à la fois au pénal en assistance éducative et puis souvent l'abandon du dossier pénal et donc finalement bah oui il y a moins de dossiers pénaux pour les filles aussi parce que souvent on abandonne assez rapidement la prise en charge au pénal et puis on la bascule sur l'assistance éducative et donc on a davantage de filles en assistance éducative donc oui il y a des choses comme ça qui s'expliquent de ce point de vue là sur la question du temps de placement des filles c'est vrai que c'est lié on le voit très clairement aux abus sexuels notamment mais et c'est ce que montrait alors Colline Cardi elle le montrait notamment à propos des majeurs pas seulement il y a aussi toute cette question de et ça j'ai aussi essayé de le montrer à partir de certains dossiers de la question de l'interprétation disons un peu sanitarisante des situations où très rapidement on va en arriver pour les filles à la nécessité du soin alors que dans les mêmes situations quand les situations décrites sont à peu près similaires pour des garçons on va dire bon bah finalement la réponse éducative suffit on n'a pas besoin du soin et en fait le soin ça allonge les prises en charge ça allonge beaucoup les prises en charge et comme en fait on n'en trouve pas souvent la nécessité même en dehors des cas d'abus sexuels etc. pour les garçons du coup ça fait des prises en charge plus courtes et je pense que vraiment cette question du soin elle est très importante pour expliquer cette différence en fait de durée des prises en charge sur les CEF c'est compliqué cette histoire parce qu'il y a eu des périodes des phases moi j'avais un peu travaillé avant ma thèse sur les CEF au moment où on essayait d'en faire des structures quasiment de santé mentale il y a eu toute une petite période où on a essayé d'expérimenter des CEF santé mentale etc. ça un peu me semble-t-il même si je ne travaille plus sur le sujet je crois c'est un peu tombé à l'eau notamment du fait de la difficulté d'avoir des psychiatres dans les institutions en fait c'est un peu compliqué mais peut-être qu'on contredira voilà et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de phases disons dans ces CEF je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui mais en tout cas ce qu'on observait quand on travaillait sur les chiffres de placement en CEF et sur les chiffres de l'incarcération des mineurs on avait l'idée en créant les CEF que ça allait faire baisser la population carcérale mineure ça n'a pas été le cas et dans un article que j'avais fait j'ai analysé ça un peu comme on a analysé par ailleurs le bracelet électronique notamment un philosophe qui s'appelle Olivier Razac qui a travaillé sur le bracelet électronique et qui montrait qu'en fait ça a toujours été présenté comme un outil pour vider les prisons sauf qu'en réalité ça a toujours ajouté des personnes prises en charge et ça n'a jamais vraiment vidé les prisons en réalité et il me semble que pour les CEF on a un peu la même logique alors sans doute que c'est beaucoup plus éducatif qu'une prise en charge en quartier mineur par exemple en EPM je ne sais pas ça se discute mais en réalité ça ajoute disons une modalité de contrainte supplémentaire davantage que ça va vider les incarcérations classiques on n'a pas eu ces vases communicants entre la prison et les CEF mais après c'est vrai que le jugement sur les CEF est peut-être un peu dur et il y a évidemment une dimension éducative au CEF pour repartir aussi sur des questions qui ont pu être posées alors merci pour votre présentation c'est vrai que vous avez choisi un micro sujet en fait c'est vrai que la délinquance des filles ou le traitement judiciaire de la délinquance des filles est déjà effectivement très particulier et là vous avez pris un angle d'accroche très 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 particulier peut-être pour indiquer pour bien comprendre en fait un certain nombre de remarques que je peux faire par la suite la justice la justice des mineurs elle a un primat c'est celui de l'éducatif sur le répressif voilà il faut quand même avoir ça en tête quand on va parler de la justice pénale des mineurs puisque bien évidemment l'incarcération doit être exceptionnelle et doit être en dernier recours là vous l'avez bien montré vous le montrez parfaitement que pour ces jeunes filles elle n'est pas tout à fait en dernier recours alors même si ces jeunes filles là peuvent aussi avoir l'usage d'alias et pour autant voilà être connues sous différents alias et revenir assez régulièrement et assez fréquemment au tribunal sous différents alias ce qui fait qu'à un moment donné effectivement on peut penser qu'elles sont incarcérées de manière un peu dure en première intention mais finalement elles reviennent assez souvent au tribunal il y a déjà cette idée là c'était la question de monsieur là-haut qui me faisait penser à ça tout à l'heure je pense que très clairement effectivement on a une idée de se dire que pour ces jeunes filles là on va avoir un échec de l'éducatif en fait et c'est pour ça que le répressif arrive très très tôt on va avoir un échec de l'éducatif parce que elles sont assez on n'arrive pas à mettre la main dessus en fait très concrètement donc après il y a des questions de pratique professionnelle vous en parliez tout à l'heure comment est-ce qu'on va rentrer dans les camps comment est-ce que alors ça ne s'improvise pas parce que voilà rentrer dans un camp on ne peut pas enfin voilà il y a toute une logique il y a des codes il y a un certain nombre de choses mais pour autant si on se penche sur cette question on peut le faire on y arrive j'ai travaillé à l'époque en Seine-Saint-Denis on avait un certain nombre de camps on arrivait à rentrer dans les camps mais c'est vrai que c'est au prix d'un travail assez conséquent pour des résultats assez faibles donc vous parliez tout à l'heure effectivement de la question des moyens elle ne fait pas tout mais bien évidemment elle rentre en compte à un certain moment sur la question des défis et des réponses pénales d'une manière générale vous le montriez très très bien on a plus de la moitié des filles qui ont affaire avec la justice qui de fait sont prises en charge par des mesures alternatives aux poursuites une bonne moitié et une autre moitié qui est présentée qui est présentée au juge des enfants il y a aussi des raisons en fait à aller regarder du côté des filles qui ont quand même un passage à l'acte qui est moins hétéro-agressif donc effectivement bien souvent voilà les roumaines très concrètement ce qu'on va leur reprocher c'est de l'escroquerie c'est de vider des parcs maîtres alors bientôt ça n'existe plus aujourd'hui donc elles se sont recyclées mais voilà ça n'est pas c'est de la délinquance c'est pas de la délinquance violente tournée tournée vers les vers les personnes on a aussi le fait peut-être chez les jeunes filles alors là de manière générale que plus facilement que les garçons elles vont reconnaître les faits donc on va être aussi dans des dans des instructions qui seront plus simples à mener donc une sanction éducative qui va arriver plus 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 rapidement voilà il y a tout un tas de réflexions aussi de sujets qui peuvent aller enfin qui peuvent être regardées du côté de qui sont qui sont ces jeunes filles là et puis pour peut-être pour répondre à pour apporter un élément sur la médiatisation aussi alors du côté de la justice des mineurs c'est peut-être moins vrai que du côté de la justice des majeurs tout simplement parce que la justice des mineurs s'exerce à huis clos et que donc on n'a pas tout ce phénomène de médiatisation avec des gens qui sont là au procès et qui vont pouvoir communiquer voilà il y a l'anonymat ça c'est sûr c'est une grande règle mais aussi les procès sont menés à huis clos voilà puis je suis quand même obligée de revenir sur la question des CEF donc les centres éducatifs fermés alors on a quand même parce qu'on est aussi à droit constant et quand les CEF ont été créés on avait un arsenal législatif qui a quand même bien évolué avec on le dit souvent un rapprochement de la justice des mineurs avec celle des majeurs on a constaté la courbe d'infléchissement des incarcérations au moment où les premiers CEF sont arrivés vous avez tout à fait raison après voilà ça ne s'est pas ça ne s'est pas vérifié aussi parce que tant qu'on aura de place d'incarcération voilà on a on a des enfin voilà on a des incarcérations on a la chance pour les mineurs quand même d'avoir ce qu'on appelle le numerus clausus donc voilà pas de surpopulation carcérale des mineurs et les centres éducatifs fermés effectivement ont évolué depuis 2002 depuis leur création il y a eu effectivement une expérimentation sur la santé mentale et qui s'est converti aujourd'hui le cahier des charges des centres éducatifs fermés fait état d'un équipement en santé pas qu'en santé mentale mais en santé il y a trois trois ETP donc des équivalents temps plein des professionnels trois professionnels dans chaque centre éducatif fermé qui sont des professionnels du sanitaire infirmier enfin psychiatre voilà plein de professions du sanitaire mais aujourd'hui dans l'ensemble des centres éducatifs fermés au contraire ça a été vraiment une généralisation de cette expérimentation voilà sur une un élément qui me semble intéressant c'est je ne l'ai pas du tout détaillé parce qu'effectivement je suis allé assez vite à ce cas très particulier mais j'ai expliqué vraiment l'idée c'est de partir du cas très particulier pour présenter des logiques plus générales et en fait c'est à partir de ce type de cas là qu'on comprend qu'on ne pourra pas faire l'économie des autres rapports de pouvoir analyser tous les rapports de pouvoir mais c'était vraiment pour ça que je prenais ce cas particulier pas simplement pour décrire une situation très marginale etc mais sur la question du primat de l'éducatif parce que c'est vrai que c'est très important je ne suis pas revenu et en plus des juristes dans la salle qui connaissent peut-être les choses mieux que moi sur l'ordonnance de 45 etc et puis la manière dont on a construit vraiment ce primat de l'éducatif dans la justice des mineurs cette idée que la prison sera toujours le dernier recours après avoir épuisé toutes les prises en charge on voit que c'est moins vrai pour certains que pour d'autres mais oui c'est quand même comme ça que la justice des mineurs s'est construite ce que j'ai avancé dans ma thèse comme idée qui me semblait dériver assez logiquement en fait de l'approche par le genre disons c'est que cette justice qui fait primer l'éducatif c'est donc ce qu'on appelle une justice personnalisée par ailleurs qui va partir de la personnalité des mineurs essayer de comprendre ce qui serait le mieux pour chacun en termes éducatifs dans la prise en charge etc c'est aussi une justice qui diffère du coup de la justice des adultes par la marge de manœuvre des professionnels qui dit marge de manœuvre dit potentiellement des formes d'arbitraire aussi ou ce qu'on pourrait appeler des formes de paternalisme ou des formes en tout cas de choses qui ne relèvent pas directement de l'application du droit mais de l'arbitraire qu'on va avoir par exemple avec cette double compétence du juge des enfants l'idée que on va ouvrir ou pas un dossier en assistance éducative par exemple quand on a un mineur qui arrive au pénal et c'est une forme d'arbitraire très fort finalement qu'est-ce qui fait à un moment donné que le juge va décider ou pas d'ouvrir ce dossier en assistance éducative quand on lui dit que tel mineur vit dans la rue par exemple et qu'on va considérer dans un cas que oui c'est urgent de prendre en charge en assistance éducative et dans un autre que finalement comme ça renvoie à des schémas familiaux d'errance etc c'est moins grave ce que j'ai analysé comme des formes vraiment d'arbitraire qui me semblait intéressant et en même temps un peu dangereux à manier parce qu'on voit vite derrière la critique qui peut arriver et qui a été faite souvent de la justice des mineurs comme une justice potentiellement laxiste parce que du coup une justice qui est moins basée sur le droit mais plus sur la personnalité etc donc il ne faut évidemment pas tomber non plus dans ce biais là et ce que je proposais un peu dans les chapitres de conclusion de ma thèse qui étaient un peu des chapitres pas de prospectives mais en tout cas de pistes de réflexions sur la justice des mineurs c'était le fait de fonctionner à partir d'indicateurs le fait qu'on ait très peu d'indicateurs dans la justice des mineurs sur le traitement genré sur le traitement en fonction des classes sociales sur le traitement je me parlais des statistiques ethniques tout à l'heure on a très peu d'éléments en fait pour comprendre la manière dont cette justice fonctionne d'un point de vue statistique notamment sans doute ça donne lieu ou ça légitime des formes d'arbitraire ou ça rend invisible en tout cas des formes d'arbitraire qui existent dans cette justice si on avait des indicateurs qui montrent qu'on sur-incarcère systématiquement les jeunes filles roumaines par exemple au-delà de l'enquête que j'ai faite des choses un peu plus systématiques sans doute on aurait un infléchissement des pratiques judiciaires or on ne travaille pas avec ces indicateurs là et c'est vrai que ça questionne et après en même temps on pourrait dire oui mais si on met trop d'indicateurs on risque d'avoir une justice automatisée etc. ce qui est le danger actuel des réformes de la justice donc on est toujours dans cet entre deux un peu compliqué je vais vivement remercier Arthur Vuattou pour sa conférence qui j'espère vous aura convaincu de l'importance d'utiliser les rapports sociaux de sexe comme une grille de lecture dans ce que vous étudiez et dans ce que vous pratiquerez plus tard et de le croiser avec comme il l'a très bien expliqué d'autres rapports de pouvoir notamment la race et la classe de la race et la race s'il te plait les rapports d'autres rapports Sous-titrage FR ?